Les gens continuent à être aliénés, à être encouragés à couper tout contact avec leur famille. Suite à ces propos sur les scientologues et leur famille, nous avons pensé que le mieux était de donner la parole aux principaux intéressés, c'est-à-dire les familles elles-mêmes. J'ai trois enfants, trois garçons. L'un d'eux est scientologue depuis 15 à 20 ans. Ça m'a surpris, j'ai découvert ça, brutalement peut-être, mais le jour où j'ai compris, où j'ai appréhendé la chose, je me suis renseigné. J'ai acheté des livres, j'ai lu sur les sectes, sur la scientologie. J'étais inquiet pour commencer parce que tous les livres inquiètent. Et puis je l'ai vu vivre, je l'ai vu se développer. Il ne m'a jamais sollicité plus que de raisons pour l'aider à comprendre, il ne m'a jamais rien demandé d'autre. J'ai toujours eu plus que des contacts avec lui et plus sa vie de scientologue s'épanouit, plus je le vois près de moi, heureux, près de sa mère, près de ses frères. Donc à aucun moment je n'ai eu la moindre angoisse. Peut-être au début, puis progressivement toutes ces éclaircies. Ce que je peux dire 15 ans après, c'est que mon scientologue, c'est mon fils, il est normal, il est épanoui, il est libre, il communique, avec moi, avec les autres, et j'ai l'impression d'avoir réussi une partie de ma vie de père. Un jour d'été, il y a quelques années, j'ai découvert le centre de scientologie, où mon frère faisait des études, poursuivait des études. Il m'a fait découvrir le petit auditorium où il y avait un piano, parce qu'il savait que j'aimais la musique, que j'aimais jouer du piano et que je n'en ai pas à la maison. Et j'ai rencontré plein de gens à qui j'ai dit bonjour, qui ont été très sympathiques. Il m'a fait un petit peu visiter les locaux, et à la suite de quoi, je suis rentrée chez moi. Et j'ai l'occasion d'en entendre parler assez souvent de ce centre, parce que André, mon frère, vient régulièrement en vacances chez mes parents, dans le sud-ouest. Je ne suis pas scientologue. Mes deux frères, ma belle-sœur, une partie de ma famille en fait, est scientologue depuis plus d'une vingtaine d'années à Paris. Et tout se passe très bien avec eux. J'ai jamais eu de problème, mais au contraire, des très bonnes relations avec eux. Ce sont des personnes épanouies, de confiance, et on a vraiment un bon rapport familial, que ce soit avec mes parents, avec eux, avec tout le monde en fait. C'est vraiment une famille très bien, on n'a jamais eu de soucis avec eux. J'ai eu la chance, en découvrant mon gendre, qui est scientologue, de découvrir un garçon, au-delà du fait que ce soit un garçon charmant, une personne très très ouverte, très communiquante, et qui a su, par son comportement, par son écoute, fédéré, je vais dire, les différents éléments de la famille, qui pouvaient avoir besoin de conseils, qui avaient besoin de se retrouver un petit peu. Cette personne a apporté beaucoup, par sa communication, son regard sur les différentes choses de la vie. J'ai trois filles scientologues, moi je ne les suis pas, et le fait qu'elles soient scientologues n'a rien changé à nos rapports, ni à nos rapports familiaux, ni à tous les rapports qu'on peut avoir avec ses enfants, entre enfants et parents. Il est toujours très disponible, c'est-à-dire que lorsqu'on l'appelle, on lui laisse un message, s'il n'a pas le temps de répondre, il vous rappelle, dans la journée sûre et certain, même si c'est tard le soir, quand on a besoin qu'il passe à la maison, pour X raisons, qu'il soit familial ou autre, personnel, il répond toujours, il est toujours de toute façon très disposé à rendre service, c'est un des principes de la scientologie aussi. Je ne suis pas scientologue. Je ne suis pas scientologue, j'ai deux enfants qui le sont depuis de nombreuses années, ce sont des enfants qui nous voient régulièrement, nous allons chez eux régulièrement, qui sont très chaleureux, nous avons des petits enfants adorables, il n'y a aucun souci, et je suis étonnée qu'il y ait une telle polémique contre la scientologie. L'écoute que j'ai trouvée auprès de mon fils a été de meilleur en meilleur. Presque 20 ans après, j'en ai 67 maintenant, il y en a toujours la même différence avec moi, notre communication est de meilleur en meilleur. Et pourtant, croyez-moi bien, je suis athée, penseur libre, complètement non-scientologue, jamais convaincu, à aucun moment victime du moindre prosélytisme. J'ai rencontré beaucoup de ses amis, beaucoup de ses, appelons ça corps-religionnaire, je ne sais pas quel mot utiliser, ils sont tous sympathiques, ouverts, loin d'être obtus. Je ne suis pas du tout scientologue, par contre j'ai ma belle-sœur, qui fait partie de l'église de scientologie, qui est une fille extra. C'est quelqu'un de plein d'entrains, très enthousiaste, moi chaque fois que je la vois, elle est toujours heureuse, toujours à rire, enfin bref, c'est vraiment quelqu'un de très très agréable. Il n'y a aucun souci, on peut compter sur elle, si on a un souci, un coup de téléphone, elle sera toujours à l'écoute, elle sera toujours là. Mes filles sont très familles, elles l'étaient avant, elles l'ont été après, ça n'a absolument rien changé, elles n'ont absolument pas changé leur comportement. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et à travers ça, je me suis rendue compte que la scientologie était une école peut-être, était une communauté qui n'avait rien avec tout ce que j'ai pu lire ou entendre. Mes enfants, dès qu'il y a un petit souci, si j'ai moi-même un problème de santé, aussitôt, il y en a un qui arrive tout de suite, ils sont vraiment très près de nous, donc au moindre petit problème, eux, ils sont là, ils nous entourent énormément. Ils ont une attitude vraiment agréable avec la famille, je veux dire, par là, ils sont aimants, toujours près de nous, toujours désireux de nous aider, toujours désireux que les choses aillent bien dans la famille. On est une famille très liée, et ils y sont certainement pour quelque chose, c'est vraiment, ils ont toujours réussi à gérer les problèmes qu'il y a pu y avoir dans notre famille, comme qu'il peut y avoir dans n'importe quelle famille, en fait. Donc, c'est vrai que là-dessus, aucun reproche, on n'a jamais eu de problème avec... Au contraire, c'est une famille très soudée, nous sommes une famille très soudée. Ce que je sais, c'est que les livres qui les critiquent sont, à mes yeux, des livres de partisans, et de partisans ayant échoué quelque chose, donc des vengeances. Je crois qu'il y a beaucoup de détracteurs, parce qu'ils ne connaissent pas, et quand on ne connaît pas, on vient voir, on se renseigne, on pose des questions, on s'informe, et on va à la source. Les journalistes disent qu'il faut vérifier ces sources. Voilà, j'ai fait un tout petit peu de journalisme, et bien c'est ça, je leur dis, allez vérifier vos sources, entrez au centre de scientologie, ici et ailleurs, posez des questions, rencontrez des scientologues, intéressez-vous à la scientologie, commencez un petit peu à lire le livre, pas tellement pour devenir des scientologues, mais pour savoir ce qu'on raconte dans ces livres, et peut-être que là vous aurez des points de vue plus concrets, plus justes, moins transformés, moins interprétations, retransformations d'un tas de gens qui ont envie de faire de la détraction. Si je devais rajouter quelque chose, je suis outré par le temps que la France perd à se battre contre des moulins à vent, alors qu'on a tellement de choses plus importantes pour l'avenir de notre civilisation, des choses qui mériteraient vraiment qu'on s'y préoccupe, et je suis sidéré par la façon dont certains penseurs de pensée unique se battent contre des choses inutiles, alors qu'ils ont tant de choses à se reprocher eux-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !